Euh, pardon, pardon. Est-ce que j'ai bien lu le titre de la vidéo? J'ai du mal lire. Non mais j'ai du mal lire. Est-ce que dans cette vidéo, Cassandra nous fait un haul de friperie? Non mais ça se pourrait que j'aille mal lu. Ça se peut que j'aille mal lu. J'ai peut-être mal compris. C'est moi. Ouh, il était temps. Oui. Oui, il était temps. Aujourd'hui, on se retrouve YouTube pour un haul de friperie. C'est dingue, ça? Je me suis dit, hé, Cass, ça ferait cool, tu sais, un petit peu de renouveau dans ta garde-robe pour l'automne. Non, ça ferait pas de temps. Je me suis également dit, Cass, ça pourrait être cool une vidéo YouTube que tu donnes comme budget, exemple, 100$ pour refaire ta garde-robe d'automne pour l'automne. J'ai dit deux fois automne, hein, il me semble dans la phrase. Mais, euh, ouais, je me suis dit, je pourrais me donner un budget, ça pourrait être cool. J'ai essayé. Ça a pas marché. J'ai pété mon budget. Fait qu'êtes-vous excités d'avoir toutes mes trouvailles de friperie dans lesquelles je me suis ruinée? Fait que je vais vous dire les montants de mes trouvailles. Et s'il vous plaît, personne, ne faites pas le total de mes achats car j'aimerais ne pas savoir, en fait, combien j'ai gaspillé. J'aimerais que ça reste un secret. J'aimerais ça ne pas le savoir, c'est-à-dire... Au début, je me suis dit, Cass, ça serait cool que t'aies été dans le classique Village des Valeurs. Armée du Salut, c'est beaucoup moins cher. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé plein d'enfer. Puis après ça, je me suis dit, ah, ben, tant qu'à y être, pourquoi pas découvrir des nouvelles friperies de Montréal? Des friperies qui coûtent calissement la peau du cul! On va dire les vraies choses. Ça fait plus ça une friperie rendue là. Ça fait ça un magasin de luxe, mon chum. Mais il y a des vêtements qui m'ont coûté 80$, le morceau. Est-ce que tu me parles de 4 fois 20$? Parce que je me sens que c'est beaucoup d'argent, Cassandra. Je le sais, je le sais. On n'était pas sur l'économie dans cette vidéo, comme je vous dis. Alors, êtes-vous prêts pour voir mes nombreuses trouvailles de friperies qui m'ont ruinée? Non, c'est pas grave, on se propres à l'asseoir, mais on va être ben habillés, hein? On va être ben habillés. OK, c'est parti! La première friperie que j'ai faite, l'armée du salut. C'est mon propre avis, je pense que l'armée du salut, c'est la friperie la moins chère. Fait que quand tu y vas, tu sais que tu ne vas pas te ruiner. C'est une très bonne chose. Puis, j'ai faite des belles trouvailles à l'armée du salut. M'a vous montré ça, les chums! La première trouvaille que j'ai faite, j'avoue que c'est un petit running gag. Tada! C'est une chemise. Vite d'un, vous vous dites, ben, crème, elle est cool, ta chemise casse, c'est ben normal, c'est une chemise courte. Mais l'affaire, c'est que ce qu'on ne se rend pas compte, vite de même, c'est que la marque de la chemise, c'est une fat form. Est-ce que vous vous rappelez, fat form, il y avait un P entre parenthèses? C'était full à la mode quand j'étais jeune. Ça me rappelle mes années où est-ce que j'étais blonde avec un gros toupette. C'est vraiment des beaux souvenirs. Cette chemise me rappelle des beaux souvenirs. En fait, cette chemise, elle me rappelle juste des souvenirs de marde. Deuxième achat! Je vous avouerais avoir un méga trip d'essentie sur des chemises. Des chemises long, oversize. Puis celle-là, ce que j'aime, c'est qu'elle est d'un bel orange. C'est un très beau orange, ça. Un bel orange. Un beau orange. C'est orange et c'est beau. Puis je trouve qu'elle fait vraiment automne. Puis c'est genre un tissu un peu cordurois, là. Je vous dirais que cette chemise, pour moi, c'est comme mon morceau d'automne fétiche. Parce que c'est un orange automne, un orange brûlé. Puis, ben, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment, c'est la fin de ma description de chemise. Troisième item. Il s'agit d'une chemise. On se mentirait si on se disait qu'à l'armée de salut, je n'ai pas trouvé des chemises. Parce que ça a été vraiment juste des chemises. En fait, ce que j'aime des chemises d'automne, c'est que tu peux, même si c'est une chemise courte, tu peux mettre un col roulé en dessous. Ça fait full. Ça fait full quelque chose. On ne saura jamais ce que ça fait. Puis, je trouve ça stylé, moi, perso. Fait que voilà. J'aimais bien cette chemise parce qu'elle a un petit logo. Ben, on est où le logo, t'appartenis? Faut un an, je le cherche. Oh, il est là! Regardez! Et il y a un petit logo. C'est un tout petit cactus. Wow! C'est super vintage. J'ai pas le né rouge tout à coup. Trouvez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, voyons donc. Ben, j'ai le né rouge. Ce sera ça. Bye! Ça me pique dans le nez. Ça veut-tu être ça tout le long? C'est un peu malaisant. Mon coup de coeur. Coup de fucking coeur. À l'armée du salut. Puis, je n'en reviens pas que j'aille trouver ça. Moi, ça fait longtemps que je tripe sur le cuir. L'année passée, j'avais deux manteaux de cuir. Mais malheureusement, il y en a un que j'ai prêté à une amie. Et elle l'a brisé. La salope, elle a brisé mon manteau de cuir. Tabarnac. Fait que je me ramassais orpheline de manteau de cuir. J'en avais pu. Fait que là, je me suis dit, crime, ça serait cool d'en trouver un. Genre, c'est quoi les odds? Parce qu'on aurait tendance à penser qu'un manteau de cuir, on peut trouver ça n'importe où. Mais l'affaire, c'est que non. Il est tout ce que je recherche d'un manteau de cuir. Il m'a coûté un petit peu plus cher. Il m'a coûté 25$, si je ne me trompe pas. Pour l'armée du salut, mettons, c'est cher. Mais pour un manteau de cuir, c'est pas cher. C'est un manteau sacrément. Je vais le mettre peut-être bien tous les jours de ma vie. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Fait que je suis bien heureuse. Bien heureuse d'avoir trouvé enfin un nouveau manteau de cuir. Vu que ma pute d'amie avait brisé mon ancien, tu vas dire. Fait que celui-ci, je ne le prêterai pas à Rachel. Mange la merde! Alors, par la suite, je suis allée au village des valeurs. Évidemment, car j'aime beaucoup le village des valeurs. En fait, ce qui est plate en ce moment avec le Covid, c'est que quand tu vas dans un friperie, tu ne peux malheureusement... Bien en fait, je ne sais pas si c'est la même chose dans les magasins normales. Mais en friperie, village des valeurs armée de salut, tu ne peux pas essayer les vêtements. Pour des pantalons, je trouve que c'est un peu touché. Fait que je ne me suis pas acheté grand pantalon. En fait, j'en ai acheté un. Puis, j'ai vraiment été chanceuse parce qu'il me fait parfaitement. Genre, je me sentais comme cendrillon du pantalon. Vraiment, honnêtement. Alors, ta-dam! Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est qu'il est vraiment court et il est vraiment large dans le bas. Fait que je trouve ça vraiment beau avec des bottes taille haute. Genre, je me rends compte, dans ma garde-robe, j'ai vraiment trop de jeans. Fait que Cassandra, quand tu écouteras cette vidéo, arrête d'acheter du jeans! Tu en as en masse, ma chum, des jeans! Fait que je me disais, ça prendrait une variété de pantalons. Puis, je n'ai pas beaucoup de pantalons avec des motifs, des pantalons de tissu plus confortable, plus mou. Fait que là, bien contente! Maintenant, j'ai un pantalon qui n'est pas du jeans et qui fait vraiment, mais vraiment très automne. J'allais payer seulement 5$, donc je suis bien contente. Bravo, Cassandra! Deuxième truc que j'ai trouvé au Village des Valeurs. Vous savez, mon obsession pour les craps coupés. Puis, j'ai trouvé celui-ci! Wow! Honnêtement, je n'ai aucune calice d'idée. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Je n'ai aucune calice d'idée. C'est une marque qui vaut au chac, qui vaut de quoi, qui vaut au fuck all. Mais, je vous avouerais que je le trouvais vraiment cool puis je trouvais qu'il faisait vraiment automne. Tu sais, il est comme gris pâle avec du petit rose puis comme... Il n'est pas violent pour les yeux. Puis ça, c'est quelque chose d'important. Tu sais, des fois, tu as envie d'être pas violente pour les yeux des gens. Bien, c'est ça. Fait que quand je vais filer, je ne veux pas être violente pour les yeux des gens, je vais pouvoir mettre ce magnifique coton ouatté. Troisième gilet que j'ai trouvé, il s'agit de cette laine! Wow! Je la trouve magnifique. Ce que je trouve moins magnifique, c'est que dans cette laine, il y a des épaulées! Et ça, on n'en veut pas dans une carlisse de laine. Je ne sais pas, c'est qui le fucking designer des laines qui met des estis d'épaulettes dans toutes les carlisses de laine qu'on peut trouver au village des valeurs. On n'en veut pas! On n'en veut pas, merci! Je vous avouerais que quand je l'ai achetée, je l'ai vraiment visualisée dans l'épaulette, évidemment, et peut-être coupée. Je trouve le motif vraiment cool. Puis tu sais, on dirait que c'est un motif qui est quand même à la mode. Ça revient quand même souvent ces temps-ci. Fait que je trouve que cette laine est parfaite. Je trouve qu'elle fait vraiment automne. Bravo Cassandra! Les deux dernières choses que j'ai achetées au village des valeurs, c'est vraiment des choses qui sont comme à la mode, mais je vous explique what's happening here. Alors, j'ai acheté, je n'ai aucune corse d'idée, comment on appelle ça, un genre de par-dessus. Tu sais, là, les gens mettent des chemises en dessous de tout ça. C'est comme full à la mode de ce temps-ci. Fait que je me suis dit, je ne sais pas à quel point je trouve ça beau, mais je vais l'essayer, voir. Peut-être bien que moi aussi, je vais tripper sur cette mode. Next! Le dernier truc que j'ai acheté au village des valeurs ne fera assurément pas l'unanimité. Ça, je trouve ça cool parce que j'ai l'impression que je vais être en mode, mais tout en restant fidèle à moi. Fait que je vais être comme à la mode, mais confortable, à la mode de chez nous. Et quand on baisse le gilet, tout d'un coup, j'apparais. OK, fait que là, on est rendus dans le bout de la vidéo où est-ce que je vous montre mes trouvailles de friperie qui m'ont ruinée. Il me reste trois morceaux à vous montrer. Trois morceaux, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup d'argent, malheureusement. J'ai écouté la vidéo, évidemment, parce que j'écoute toutes ces vidéos, parce que je l'aime beaucoup, de Marianne, de deuxième peau, qui fait un haut de friperie justement avec un budget de 100$. Puis, elle était allée à la friperie Flow Shop sur Saint-Denis, que je ne connaissais pas. Fait que je me suis dit, Grimbin, c'est l'occasion parfaite, Cassandra, pour découvrir une nouvelle friperie. Un méga gros coup de cœur. La seule affaire qui est comme un peu poche, c'est que les pieces sont quand même chères, vraiment. Fait que voilà ce que j'ai acheté à cette friperie. C'est un coton ouatté que j'ai payé un gros 45$. C'est quand même cher pour un banal coton ouatté, me diriez-vous. 100%, j'approuve que c'est quand même cher. Dites-vous qu'avec ce coton ouatté, j'ai pu acheter les 6 pieces du Village des valeurs. Donc, en termes de quantité et rentabilité, on n'est pas là pour en tout. Mais je le trouvais vraiment beau. Je mets full le mélange des couleurs. Fait que je vais couper ce gilet. Fait que ce gilet qui vaut 45$, je vais mettre les ciseaux dedans. C'est bien ça, c'est bien ça. Wouhou! Avant-dernière friperie que je suis allée, je suis allée un peu de reculons au Evabé. Parce que les dernières fois que j'étais allée au Evabé, honnêtement, je n'ai rien trouvé. Puis on dirait que j'étais comme tannée d'y aller. On dirait que je trouve que c'est une friperie qui est un peu overrated. Ça se dit-tu? Overrated? Je me suis vraiment tannée d'y aller. Une colise de chance que je suis allée au Evabé. Une colise de chance! Une colise de chance que je suis allée au Evabé parce que j'ai trouvé, mesdames et messieurs, mon coup de cœur de friperie forever and ever. Et êtes-vous assis? Parce que le choc que vous allez avoir voyant à la découverte, la jalousie qui va s'emparer de votre âme. Êtes-vous prêts au The Ultimate True Vida Friperie? C'est des Doc Martens Vintage. Êtes, vous savez, mon amour pour les Doc Martens, j'en ai deux paires qui m'ont coûté 300$ chaque. Je veux bien. C'est-tu moins ou 300$? C'est cher en tabarnak pour une paire de bottes? Ben là, il s'agit d'une paire de Doc Martens qui m'ont coûté 60$. Honnêtement, quand je les ai vues, j'ai genre presque pleuré. C'est même pas une joke. Honnêtement, je pensais pas mériter ces bottes-là dans ma vie un jour. Ce qui est cool des friperies, c'est exactement ça. C'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Pis, tu sais, mettons, ça aurait pu être des 8 pis ils m'auraient pas faite. Fait que tu sais, j'aurais pas pu les prendre. Mais comme tomber sur une paire de bottes Doc Martens Vintage, pis en plus, c'est full à mode des bottes taille haute de ce temps-ci, je suis ultra heureuse de ma trouvaille de bottes de friperie. Woohoo! J'ai trouvé, mesdames et messieurs, au Lazy, qui est une friperie sur le Mont-Royal, un gilet. Je l'ai payé 80$. J'ai payé ce gilet 80$. Et voulez-vous savoir pourquoi je me suis laissée tentée par l'achat de ce dit gilet? Parce qu'il est marqué tapis volant. En fait, ce qui a fait en sorte que j'ai acheté ce gilet-là, même s'il était 80$, c'est que je le sais que c'est un modèle unique. Je sais que c'est un vieux gilet. J'ai de la misère à rédiciter quand c'est des pièces vraiment uniques. Pis je le sais qu'il y a personne d'autre qui va avoir ce genre de gilet-là. Pis le point, c'est que mon ami était comme, mais tu sais, il est un peu cher un casque. Je suis comme, oui, je comprends, il est un peu cher, mais en même temps, il est marqué tapis volant. J'étais comme, je le sais que quand je vais le mettre, ça va me rendre de bonne humeur. Je trouve ça super cool. Tapis volant, tapis volant. Et tenez-vous bien, mes amis, parce que j'ai l'intention de le couper. Ouais. Fait que moi, je vais mettre les ciseaux dans ce magnifique gilet. Question de le rendre encore plus unique en son genre. Et je vais me faire un crop qui va assurément être mon nouveau piece préféré. C'est mine de rien. Je sais pas combien ça m'a coûté. Pis personne me l'écrit dans les commentaires tabarnak combien ça m'a coûté. Mais j'ai quand même une paire de bottes, un manteau. J'ai environ 10 nouveaux gilets. J'ai une paire de pantalons. Comme... On dira bien ce qu'on veut, mais je suis quand même équipée pour l'automne. Pis ça, c'est à vraiment de bonne humeur. Comment en commentaire, c'est laquelle votre trouvaille de prix préférée? C'est laquelle que vous avez faite comme « Oh shit, bitch! » Voir que t'as trouvé cette trouvaille avant moi. Insultant, insultant, insultant. Je suis insultée. Non mais tu sais, des trouvailles que tu te dis comme « Je te puncherai dans la gorge pour avoir ta trouvaille. » Écrivez dans les commentaires laquelle de mes trouvailles vous dites « Ah si, je te puncherai dans la gorge, casse, pour avoir ta trouvaille. » Ça me fait vraiment du bien, pour vrai, faire ce genre de vidéo-là. Pis en vrai, j'avais oublié à quel point. Fait que écrivez dans les commentaires si vous aimez ça pour vrai. Ou est-ce que vous aimez plus. Ben, qu'est-ce que vous aimez, en fait? Qu'est-ce que vous aimez le plus de ma chaîne YouTube? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intrigue. Au fond, je ne vous ai jamais posé la question. Fait que je vais vous faire un petit sourire malaisant pour la fin. Ben oui, conclusion de marde. Conclusion de marde, casse. Tudèle à tes habitudes. Merci, c'est très gentil. Bye! Est-ce que vous oseriez me le dire si maintenant, j'étais trop proche de ma caméra? Ah 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 ah!